Bien, on va maintenant donner des applications arithmétiques, ce qui ouvre quand même un nouveau volet. On va survoler le volet, on va dire. Alors, ici, l'équation de Pell-Ferma. On prend D, un entier, est strictement supérieur à 1. On va supposer qu'il est sans facteur carré. Et on regarde cette équation, qui est un cas particulier de l'équation de Pell-Ferma. Ici, normalement, on met un entier E égale à 1. Alors, on regarde juste les solutions entières, mais strictement positives. Et en fait, regardez ce qu'on a fait jusqu'à présent. Ça, c'est une conique. On a mis une structure de groupe sur l'ensemble des points réels de cette conique. On sait que ça marche encore sur Q, parce que c'est une opération qui est bien définie sur Q, parce qu'on résout des équations dans Q, dont on sait qu'il y a déjà une solution dans Q. C'est pour ça que je choisis E, qui est bien dans Q. Et j'ai une solution dans Q. Comme c'est des équations du second degré, la deuxième solution est encore dans Q. Donc, ici, pour XY dans Q, on a une structure de groupe pour l'ensemble de ces solutions dans Q. Maintenant, miracle, pour l'équation, cette équation-là, avec ce E-là, si on regarde les points entiers, maintenant, il se trouve que ça marche, parce qu'on va tomber sur un polynôme du second degré, bien sûr, quand on va résoudre les équations, unitaires. Et donc, comme ça va être un coefficient dans Z, cette fois-ci, et qui va être unitaire, vous savez que la somme des racines, c'est un des coefficients, d'accord, du polynôme. Et comme c'est unitaire, donc le coefficient, voilà, c'est bien le coefficient, puisqu'on divise normalement par le terme de degré 2. Et donc, on a une somme entière avec une des solutions, donc qui est E, qui est entière, donc la deuxième est encore entière. Donc, l'ensemble des points entiers pour ce cas particulier de l'équation de Pell-Ferma va avoir une structure de groupe. Là, c'est intéressant, et c'est encore plus intéressant si on regarde avec la théorie des anneaux. Ici, vous avez Z de racine de D, donc c'est l'ensemble des X plus Y racine de D, avec XY dans Z. C'est un anneau, pour l'addition et la multiplication. C'est un sous-anneau, ici, de R, parce qu'on a pris D strictement positif, donc c'est un anneau qu'on appelle quadratique réel, et il est muni d'une norme multiplicative. on va regarder X2 moins DY2. Elle est multiplicative, un petit peu comme la norme qu'on connaît très bien sur C, où on a remplacé, où là, ce serait la même chose pour D égale moins 1, ça ferait X plus YI. Donc, ceux qui connaissent la norme sur C, pratiquement tout le monde, voient bien qu'il n'y a pas de raison que ça ne se prolonge pas quand on prend un D, comme ceci. On a une norme multiplicative, ce qui va faire que l'ensemble des... Donc, on est en train de regarder les éléments dont la norme, ici, fait 1, d'accord ? Donc, vous avez racine de D, Y égale 1, et donc, ça va être un groupe. Eh bien, ce groupe n'est rien d'autre que le groupe qu'on avait mis, ici, sur l'ensemble des solutions. Et le théorème des unités, qui est un théorème pas difficile, assez profond quand même, mais pas difficile, le théorème des unités dit que ce groupe est monogène. Par exemple, vous prenez D égale 2, alors vous voyez que 3, 2, ça va être dans le groupe des unités, parce que 3 au carré moins 2, ici, fois 2 au carré, ça fait 9 moins 8, ça fait bien 1. Et donc, vous avez 3, 2 qui va être ici, d'accord ? Eh bien, voilà, vous avez votre élément neutre, et ça va être, lui, le générateur. Et en fait, le générateur, ça va être le point entier de votre hyperbole, minimal. Alors, minimal, dans le sens, en fait, vous voyez que tout est croissant, donc, il y a une minimalité autant pour les x que pour les y, minimale à abscisse, à ordonnée, on va dire, non nulle. Voilà, donc ça va être, on aura toujours un générateur, et là, on peut construire, donc, vous voyez la construction, si je veux regarder son carré, et bien, je prends ici la tangente, je prends la parallèle ici à la tangente, et je vais tomber sur un point, je crois que c'est le point 17, 12, vous vérifierez que 17 au carré, ça fait 289, 12 au carré, ça fait 144, 2 fois 12 au carré, 288, vous soustrayez, et ça fait bien 1. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada